La mission de paix de l'Union africaine qui a quitté la ville de Reszov, en Pologne, j'ai du soir par train spécial, est arrivée à Kiev, en Ukraine, ce vendredi, après 13 heures de parcours. À bord de ce train, les présidents Cyril Ramaphosa, Makisal, Akeinde, Ischilema, Azali Asumani et les représentants personnels des chefs d'État du Congo, de l'Ouganda et de l'Égypte, à savoir le ministre d'État, Florent Thiba, pour le Congo, le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, Gégé Odongo et le premier ministre égyptien, Moustapha Madbouli, se sont concertés pour rapprocher les points de vue afin de définir le message de paix et d'apaisement à délivrer aux présidents Zelensky et Poutine comme le recommandent la sagesse africaine. Face à ce conflit, l'Afrique ne peut rester silencieuse et indifférente. Voilà pourquoi le président sud-africain Cyril Ramaphosa a proposé en mai dernier la mise en œuvre de cette mission de médiation et de paix dans le but de trouver une solution pacifique à la guerre en Ukraine en raison que ce conflit cause des souffrances aux peuples faibles du monde. Les pays africains sont particulièrement touchés par la hausse des prix de céréales, dont l'Ukraine est le premier producteur mondial. La mission africaine est donc arrivée à Kiev pendant que l'Ukraine a lancé sa contre-offensive qui fait peser des risques sur une éventuelle rupture de l'accord céréalier qui est très important pour l'Afrique. Cette mission de médiation et de paix de l'Union africaine est allée toucher du doigt les affres de la guerre dans la ville martyr de Boucha, située à près de 30 kilomètres au nord-ouest de Kiev. Dans cette ville, les dirigeants africains ont déposé des bougies à l'extérieur de l'église Saint-André de Boucha avant de regaler Kiev pour des entretiens avec le président Zelensky. Au cours des discussions, la mission africaine a proposé une feuille de route pour un cesse-le-feu et une paix durable. Au sortir de leurs échanges, les dirigeants africains et le président Volodymyr Zelensky ont donné une conférence de presse. In fine, c'est ce vendredi soir que les dirigeants africains vont rallier Saint-Pétersbourg en Russie, deuxième étape de leur mission. Sous-titrage Société Radio-Canada